Un an après le lancement de la troisième génération du Rogue, déjà Nissan apporte d'importants changements sous le capot de son VUS. Oui, Nissan a opté pour la même stratégie que Ford avec son Escape, c'est-à-dire passer de 4 à 3 cylindres, 1,5 litres turbo. Bon, 1,5, ça peut paraître un peu petit, mais la concurrence a la même grosseur. Honda avec son CR-V, Chevrolet avec son Equinox, mais dans ces deux cas-ci, ce sont des 4 cylindres. Pour ce qui est de la transmission, Nissan est allé dans la tradition, la bonne vieille CVT qu'on connaît depuis déjà plusieurs années. Et avec ce moteur-ci, on a la traction intégrale. Oui, c'est important de dire avec ce moteur-là, parce qu'il est de série seulement dans les versions SV, SL et platine. Et ça ici, c'est un modèle platine qu'on a. Dans le modèle S de base, le 4 cylindres de 2,5 litres est encore au rendez-vous et on le connaît bien lui depuis 2008. Mais là, comme on a un modèle à 3 cylindres, c'est l'occasion de le comparer à la concurrence. Allons-y. On a essayé évidemment le nouveau moteur 3 cylindres, 1,5 litres turbo. Petit moteur qui offre une bonne poussée au départ. Par contre, il s'essouffle vite en terrain montagneux. Je vous dirais, faites un bon essai routier dans un parcours que vous connaissez pour faire des bons comparatifs. Consommation d'essence, bien, ce n'est pas mauvais. On a réussi à faire sous la barre des 8 litres au 100 km sur l'autoroute. Non, ce serait attendu à mieux pour un 3 cylindres. Et c'est la même chose un peu pour la transmission qui a été révisée, qui va bien pour ce véhicule-là. Mais la fiabilité, l'avenir nous le dit. Regardez-moi l'ouverture de la portière du Rogue. C'est vraiment le premier indice de la grande polyvalence de ce véhicule-là. L'accès est facile. C'est aussi aisé d'installer des sièges d'appoint pour enfants. Et une fois qu'on est assis, bien, il y a beaucoup d'espace, surtout pour les jambes, un petit peu moins pour la tête des personnes de grande taille. Mais pour une famille, ça ne fera pas de différence. Et ça se poursuit la polyvalence à l'arrière dans le coffre parce que le Rogue n'a pas de troisième rangée de sièges. C'est un équipement qui est présent dans l'Outlander, qui est un peu le jumeau, qui utilise la même plateforme. Mais ici, on n'en a pas. Même si ça pourrait décevoir certaines personnes, l'avantage, c'est qu'on a aménagé un plancher à deux niveaux dans le coffre. C'est le système Divide and Hide de Nissan. Le seul bémol, c'est qu'il est seulement offert dans les versions SL et platine. Mais pour le reste, ça demeure un habitacle très convivial, très, très dégagé aussi, avec des piliers de toit qui sont minces ici. Donc, c'est très étroit. Ça donne une excellente visibilité. Très lumineux également comme habitacle. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les commandes sont faciles d'accès. Il y a beaucoup de boutons pour les commandes, les fonctions principales. L'écran aussi est clair et bien disposé. Donc, une très bonne note pour la facilité au quotidien de vivre avec ce véhicule-là. L'ancienne génération de Rogue était confortable, mais on va se le dire, molle, un peu engourdie. On va aller voir la nouvelle version. Bon, le modèle actuel est agréable à conduire. Bon, beaucoup plus stable. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La direction, beaucoup plus précise aussi, tant sur l'autoroute qu'en virage. La suspension, c'est confortable, mais on sent que ça balote un petit peu à l'arrière. Il y a comme une espèce de dandinement. Donc, on voit qu'on n'a pas l'équilibre encore d'un Mazda CX-5, exemple. Le Rogue était un des véhicules les plus accessibles de la catégorie jusqu'à la fin de 2020. Et c'est pour ça que c'est devenu un succès. Les mensualités de location étaient vraiment intéressantes. Le nouveau modèle conserve un bon rapport espace-équipement-prix, on va dire ça comme ça. Mais le prix a monté, ce qui fait que maintenant, ça ressemble pas mal à ceux d'un Toyota RAV4, ce qui n'est pas peu dire. Il y a aussi le phénomène de la rareté. Donc, il y a peu de modèles sur le marché disponibles pour approvisionner les concessionnaires. Le constructeur le sait et les taux d'intérêt ont monté eux aussi, ce qui a un effet forcément, encore une fois, sur les mensualités. Il y a aussi le désir de Nissan qu'on sent d'en faire un véhicule plus haut de gamme, peut-être pour laisser de la place au Qashqai dans sa lignée. Puis, le dernier facteur à considérer, c'est l'Outlander qui est construit sur la même plateforme, mais qui, lui, est muni du 4 cylindres de 2,5 litres et non de ce nouveau 3 cylindres à la fiabilité peut-être encore inconnue, qui a une troisième rangée de sièges à l'arrière et qui a une meilleure garantie. Donc, c'est à considérer, ça pourrait venir jouer les troubles de fête pour le Rogue. L'ancien Rogue était pas cher, mais on va se le dire, à part pour l'équipement, c'est un véhicule qui était moins raffiné, beaucoup moins attrayant que la concurrence. Mais là, avec la nouvelle génération, c'est pas mal plus compétitif. Oui, si bien que les membres qui nous téléphonent au service conseil automobile chez CA Québec, souvent, lorsqu'ils recherchent ce type de véhicule-là, demandent toujours pour avoir CR-V, RAV4. C'est toujours les deux qui sortent toujours, toujours. Mais maintenant, on n'a pas le choix de rajouter le Rogue avec le CX-5 et les autres aussi, mais le Rogue est compétitif parce qu'évidemment, finition, insonorisation, bon, c'est pas le plus dynamique, mais tellement pratique, beaucoup d'espace, il doit être sur votre liste d'épicerie absolument. En fait, la seule ombre au tableau, c'est le trois cylindres. Il est pas mauvais, mais il apporte pas grand-chose de plus que l'ancien quatre cylindres. Et surtout, il faut se poser des questions sur sa fiabilité, parce que c'est un moteur turbo, c'est toujours plus cher d'entretien. Alors, c'est le petit doute qui plane sur le Rogue pour le moment. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com baroblique essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.